Que faire, quel outil de remédiation, quelle posture pour accompagner la reprise en présentiel Des collégiens, donc au collège en France, les enfants entre 11 et 14, depuis qu'en 15 ans Et ça fait depuis mars, voire depuis février dans certains endroits Où ils n'ont pas été à nouveau en retour Donc voilà, c'est vraiment la question Et qui ouvrira par la suite bien sûr sur tout ce qui est accompagnement scolaire J'aurais quand même envie de dire qu'il y a peut-être à faire confiance aussi un petit peu à nos ados Et à leur capacité de pouvoir s'adapter On est tous très étonnés, on parle de stress et d'anxiété Mais je pense qu'on a tous eu dans nos entourages des enfants, des ados Qui ont été quand même assez épatants d'adaptation Au vu de ce qui était en train de se passer Donc je pense que dans le déconfinement et le retour Il y aura sans doute aussi des possibilités d'adaptation Et que tout l'enjeu sera de trouver une position Qui sera une position raisonnable Entre être vigilant à des signes discrets de souffrance chez des enfants Des difficultés réelles Mais en même temps pouvoir être aussi dans la confiance Et pouvoir laisser aussi les choses reprendre Avec sans doute un focus qui ne devra peut-être pas se faire le premier ou le deuxième jour de la reprise Mais qui devra aussi laisser à ses enfants et à ses ados le temps de se poser un peu Ça c'était pour préparer la réponse de Mme Brossil Merci Donc en gros Une variable qui est vraiment très très importante Dans la genèse de la réaction anxieuse Que ce soit dans le fait de rester confinée Ou le fait de sortir de chez soi C'est l'incertitude Et c'est la confiance qu'on peut avoir Dans le fait que la décision qui nous est proposée Est la meilleure pour nous Si on a l'impression que la décision n'est pas prise pour nous Mais bien pour un impératif qui serait externe Par exemple la nécessité de passer des examens de fin d'année L'obligation qu'aurait, je ne sais pas, une classe de passé Par exemple le bac Et donc on oblige tout le monde à reprendre l'école en juin Parce qu'il y a une épreuve certificative Ou bien les parents refusent de mettre les enfants à l'école Parce que, voilà, dès qu'il y a un impératif qui est externe Ça génère un manque de confiance qui favorise l'anxiété Et donc ça c'est une première chose Ça veut dire que pour qu'un enfant retourne à l'école de manière apaisée Il faut qu'il ressente une cohérence Entre le message que l'école véhicule Qui est que vous pouvez revenir dans une sécurité Qui vous est offerte ou qui vous est garantie Pour autant qu'on puisse garantir cela Et puis la position des parents Qui serait également favorable à cette reprise scolaire Si l'enfant perçoit qu'il y a une discordance Entre le discours de l'école et le discours de la maison Ou bien entre le prof de maths et le prof de français Et bien alors ça va générer chez lui l'impression Que finalement ce qui se passe, ce n'est pas très certain Ce n'est pas très confortable Et ça va provoquer de l'anxiété Plus encore chez ceux qui sont prêts à présenter de l'anxiété Donc il y a des gens en plein confinement Qui n'hésitaient pas à aller faire leurs courses en masque Et qui prenaient ce genre de risque De manière parfois même un peu inconsidérée Mais ici on parle de personnes anxieuses Donc on est chez des personnes qui par définition Vont plutôt favoriser l'évitement Quand vous n'êtes pas sûr, vous ne le faites pas Ça c'est la définition d'un anxieux Si un anxieux n'est pas sûr que S'il va en vacances en Sicile Il ne risque pas d'avoir une éruption volcanique Il n'ira pas Pour éviter justement de prendre un risque Ce qui veut dire que si en retournant à l'école On fait passer le message aux enfants Qu'il y a un risque On va provoquer l'anxiété chez les anxieux Si les parents sont anxieux L'enfant va sentir qu'il y a un danger Tout petit soit-il Et ne pas vouloir retourner à l'école Et donc si on peut nous donner un conseil C'est de donner l'information Quand on est sûr de celle-ci Ne pas dire peut-être que la semaine prochaine On ne devra plus y aller Peut-être que la semaine prochaine On devra y retourner Nous ici en Belgique Il y avait une réunion aujourd'hui Du conseil de sécurité Je ne sais pas ce qu'elle a décrété Parce qu'on était nous-mêmes en réunion Mais jusqu'à il y a peu On avait l'impression qu'on ne serait pas déconfiné Puis d'un coup on est déconfiné Et les personnes réagissent mal à ça Les personnes réagissent mal Parce qu'elles ont l'impression qu'on les déconfine Pour des raisons qui sont économiques Et qui ne sont pas liées à leur santé Et donc ça provoque une réponse d'anxiété Donc comment favoriser la reprise scolaire Chez les enfants ? Eh bien il faut que les enseignants Avant d'accueillir les enfants Soient eux-mêmes convaincus Du contexte dans lequel ils les accueillent Et qu'ils soient convaincus Du bien fondé de cette reprise scolaire Il faut que les parents le soient également Alors vous entendez que je dis Il faut Parce que plutôt il faudrait Il faudrait bien Idéalement Ce n'est pas facile Parce qu'on est tous je pense Pour un moment dans un contexte d'incertitude Et donc l'anxiété elle est réelle Chez tout le monde Mais c'est plus difficile à gérer pour certains Et donc pour cela Moi si je peux donner un conseil C'est d'éviter l'évitement Dès qu'il y a quelque chose Que vous avez envie d'éviter Eh bien faites-le Parce qu'au plus vous allez éviter Au plus vous allez apprendre à éviter Et au plus ce sera facile par la suite De ne pas faire ce qui vous inquiète Donc évitez d'éviter